Bonjour Xavier Domergue, bonjour Philippe, vous êtes le nouveau présentateur de l'émission qui veut être mon associé sur M6, vous avez pris la place de Julien Courbet et vous êtes également commentateur sportif, on a pu vous entendre sur M6 pendant l'Euro de football en juin dernier, Marc Simoncini, bonjour, bonjour, vous êtes à distance avec nous, vous êtes le créateur de Mythique, je vais le dire parce que c'est important dans le sujet que vous avez revendu 500 millions de dollars, vous êtes business angel, vous avez aussi créé l'anti moins cher et maintenant vous avez lancé vous occuper de la start-up angel spécialisée dans les vélos électriques haut de gamme, vous avez été élu entrepreneur préféré des français en 2020, c'est pas rien, et vous êtes de retour dans l'émission qui veut être mon associé après la saison 1, Xavier Domergue, vous êtes le petit nouveau, vous pouvez dire le concept de l'émission ? C'est une émission déjà très positive, bienveillante avec beaucoup d'empathie qui vient dans une période très compliquée, donner de l'espoir aussi à tout le monde, c'est-à-dire ce sont des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui ont des projets soit existants, soit en devenir, qui viennent proposer leur projet devant des investisseurs de renom comme le représente Marc à merveille, donc voilà, avec l'envie d'être dans l'humain naturellement et d'avoir bien sûr une note positive et une note à la clé pour eux. Dans l'humain et dans la caillasse parce que ce sont des grosses sommes et ce qui est très très important, c'est que les sommes que vous mettez en jeu Marc Simoncini, c'est pas des sommes fictives, c'est vraiment votre argent. Vous étiez dans la première saison déjà, pourquoi avoir rempli les marques ? D'abord parce que gentiment on me l'a proposé, donc j'étais ravi que... Oui, mais vous auriez pu ne pas avoir apprécié l'émission. Oui, non, j'avais trouvé ça formidable. Moi, c'est mon métier d'investir dans les startups depuis plus de 25 ans, mais là, ça me permet d'encontrer des gens que je ne rencontre pas normalement, des gens qui viennent de loin, qui viennent de province, des gens très jeunes, des gens qui sont hors du milieu parisien. Donc ça me permet quand même de rester au contact avec toute une frange de la population qui se met à entreprendre et que je n'ai pas forcément l'occasion de croiser, donc c'est une vraie bouffée d'air frais pour moi. Xavier Domergue, d'un mot, on ne va pas tous les détailler, mais qui sont les autres membres du jury, leur portrait rapide ? Alors Delphine André, qui était tout comme Marc présente également lors de la première saison, Éric Larchevêque, qui sont trois, avoir décidé de rempiler avec beaucoup de bonheur pour cette deuxième saison. Éric Larchevêque a fondé une startup Ledger, qui est devenue une licorne. Exactement, spécialiste en crypto-monnaie. Une licorne, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui dépasse le milliard de dollars en bourse. Exactement. Ensuite, on a Isabelle Veil, qui est arrivée également cette saison. Anthony Bourbon, Sophie Méchali, qui est notamment la créatrice de la marque Paul & Joe, et puis Jean-Pierre Nadir, qui fera partie aussi des nouveautés, des profils qui se complètent et qui sont surtout de très belles personnes. Alors, dans l'émission de ce soir, on va voir un bouquiniste passionné, un couple amoureux de voyage et de gastronomie, des amis fabricants dans la vaisselle écolos absolument formidables. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je ne devrais pas. Un dentiste en blouse blanche. Et l'émission de ce soir commence très fort. Il y a deux jeunes entrepreneurs qui viennent vous voir. Ils vendent des cosmétiques zéro déchet. On leur pose la question, est-ce que vous avez un autre circuit distribution que la vente sur Internet ? Et là, voici leur réponse, ou plutôt leur non-réponse. On est distribué en pharmacie, donc on a une cinquantaine de pharmacies. On a une centaine de boutiques de concept stores et de boutiques zéro déchet qui vendent nos produits. Et surtout, la grande nouveauté, on vient de l'apprendre, on rentre chez Sephora. C'est quoi la marge que vous prend Sephora, que vous le citez ? Ça, on ne peut pas donner la marge que Sephora... C'est-à-dire un ordre d'idée. Vous avez fait 500 000 euros, c'est ça, sur le premier trimestre ? Oui. Quelle marge ? Marge brute ? Oui. On n'a pas envie de communiquer sur nos marges brutes, mais ce qu'on peut dire, c'est que... Dans ce cas, on n'a pas envie d'investir. Mais on peut communiquer sur nos marges d'exploitation ? Je ne comprends pas, vous êtes là pour trouver des investisseurs. Mais si vous ne voulez pas donner vos chiffres et partager, je ne vois pas comment nous, on peut prendre une décision d'investissement. C'est quoi si vous, ils sont trop bons ou ils sont trop mauvais ? Vous avez raison, Marc Simoncini. Comment faire ? S'ils ne donnent pas les chiffres, comment on peut investir ? Non, mais je me mets à leur place. C'est des boîtes qui démarrent, ils ont des concurrents, ils rentrent dans des réseaux qui sont des réseaux ultra professionnels, qui gèrent ça depuis des dizaines d'années. Donc, ils ont leur petit secret de famille. C'est compliqué d'arriver à la télé et de balancer tous ces chiffres. Après, nous, il faut aussi qu'on utilise notre instinct et qu'on se dise, ils ne veulent pas nous donner la marge, mais on a vu tellement de dossiers dans notre vie qu'on se doit douter que la marge, elle est entre ça et ça. Ou alors, parce que c'est une émission de télévision, et je m'adresse à Xavier Domergue, ils peuvent vous le dire, et ensuite, c'est coupé au montage. C'est une possibilité aussi. La volonté, effectivement, de la chaîne et de la production, c'est de couper le moins de choses possibles, de rester le plus spontané, le plus naturel possible. Ah ça, j'ai vu, parce que quand Marc Simoncini dit aux autres jurés, je t'emmerde, je l'ai entendu, donc c'est au montage. Non, mais ce qu'il faut aussi dire, et Marc le relevé à l'instant, c'est qu'il y a le côté aussi impressionnant de la télévision pour certains, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui n'avaient pas cette expérience-là, qui étaient préparés par de super business coachs d'ailleurs, et pour les mettre dans les meilleures conditions. Donc après, ce n'est pas facile de présenter leur projet, leur bébé, entre guillemets, devant des investisseurs aussi de renom, comme le représente Marc, par exemple. Il y a des grosses sommes en jeu, je ne vais pas tout spoiler, mais je vais dire que l'épisode de ce soir donne lieu au plus gros deal jamais réalisé dans l'émission. Je voudrais qu'on entende un moment très humain, parce que le casting est hyper touchant. Il y a des séquences d'émotions, exemple avec Frédéric Douin, il a 57 ans, il est acheteur et vendeur aussi de livres anciens, il en a un million, spécialiste de la numérisation des livres en France. On écoute. En 2011, on dépasse le million d'euros de chiffre d'affaires. Tout allait pour le mieux. En 2011, tombe aussi pour moi le diagnostic d'une tumeur au cerveau. Ne pensant pas m'en sortir et la mort dans l'âme, j'arrête toutes mes activités, je brâne mon stock, je ferme ma librairie. Après quelques mois d'arrêt, quelques années de doute, retrouvant la forme, je me dis que la vie m'a donné une seconde chance. Xavier Demer, comment sont sélectionnés les candidats ? C'est les candidats et les projets, mais aussi les candidats, les histoires. Oui, il y a une grande équipe éditoriale qui travaille pour la boîte de production d'Arthur, notamment Satisfaction Group, qui est de grande qualité et qui s'est occupé de faire ça, je trouve, de fort belles manières sur la première saison, qui a relancé aussi les profils qui avaient déjà été sondés lors de cette saison 1, et puis qui travaille, je trouve, de main de maître pour essayer de trouver des histoires, de belles histoires avant tout, parce qu'il y a effectivement l'envie d'entreprendre, il y a des gens qui sont de grands talents, mais il y a aussi des gens qui ont une histoire particulière, et cet homme-là en fait partie, et c'est vrai qu'il nous a tous émus et touchés particulièrement. Et parfois ce sont les produits qui sont étonnants. Alors j'ai repéré dans le générique, c'est subliminal, ça dure une seconde, on voit une jeune femme qui présente un sextoy, Ah oui, les deux disent oui, donc ils l'ont bien vu. Pourquoi c'est ni dans le premier épisode ni dans le deuxième ? Et Marc Simonsigny dit oui. Est-ce que Marc, vous avez investi dans les sextoys ? Alors je ne peux pas dévoiler les dossiers dans lesquels j'ai investi ou pas, après, dans les sextoys, j'ai des lacunes, je ne vais pas vous mentir. Mais vous aurez la surprise, et c'était un dossier assez étonnant. Autant il y avait un dossier extrêmement touchant, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de refaire l'émission. Moi j'aime bien ces histoires-là, de destins assez dingues, d'ailleurs ce soir on verra un gamin qui a aussi un destin assez dingue, et une personnalité assez étonnante. Et donc c'est ça aussi, bien sûr qu'on parle d'entreprise, on parle de caillasse, comme vous disiez, on parle d'investissement, mais on parle aussi d'histoire, de destin, de gamins qui ont eu le courage de mettre tout ce qu'ils avaient, et c'est parfois pas grand-chose dans leur aventure, et ça fait des histoires humaines assez extraordinaires, comme les cartes à Lulu, la petite gamine dans laquelle j'avais, investi l'année dernière, et qui a fait x8 sur son chiffre d'affaires, depuis quoi. C'est des destins formidables, elle a embauché sa grand-mère, sa sœur, elle fait travailler tous ses copains. Et vous savez quoi ? Ces cartes postales, je les avais vues, et j'en ai achetées. Vous restez avec nous, Marc Simon Cynic, Xavier Domer, Culture Média continue, on parle de qui veut être mon associé, on revient tout de suite. Europe 1 Culture Média, l'émission de référence sur les médias. Vous aimez qu'on vous raconte l'histoire ? Et voilà le fort prix d'assaut par l'ennemi. Vous aimez que l'on vous raconte des histoires ? Voilà comment ça a pu se passer. Sur Europe 1, les après-midi, c'est récit. 14h-16h, on de la traconte. Et à la fin, c'est absolument incroyable. 16h-18h, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Stéphane, vous nous racontez les déboires et folles histoires de cette... 14h-18h, vos après-midi récits, c'est sur Europe 1. Bienvenue aux gourmands qui pensent qu'il n'est jamais trop tôt pour se mettre au bio. Bienvenue à vous qui adorez le petit déjeuner, mais le préférez déjà tout près. L'année commence bio chez Picard. En ce moment, profitez de 50% de réduction sur le deuxième produit bio acheté avec la carte Picard et moi, parmi une savoureuse sélection de produits comme nos 10 mini crêpes bio. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Ce qu'il y a de bien avec Shiva, c'est de savoir que l'on a fait le bon choix pour son ménage et son repassage. Parce qu'on a fait le choix d'un employé de maison expérimenté et valorisé. Tout est rangé, lavé, repassé. Avec toutes ces petites intentions qui font tellement la différence. renseignez-vous sur Shiva.fr. Shiva, ménage et repassage à domicile, vous allez adorer rentrer chez vous. A tous ceux qui sifflent sous la douche, mais toujours des morceaux qui n'existent pas. A ceux qui mettent la radio, mais qui n'entendent rien avec le bruit de l'eau. Et à celui qui retourne dans la salle de bain avec ses chaussettes. Et ben voilà, encore mouillées les chaussettes. En ce moment, Intermarché offre 50% en avantages cartes sur tout le rayon gel douche des 5 euros d'achat dans ce rayon. Et c'est seulement jusqu'à jeudi. C'est ça, une offre contre la vie chère. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Avec Marc Simoncini, le patron d'Angèle et Business Angel, lui également. Xavier Demergue, nouveau présentateur de Qui veut être ? On en a associé. Ça reprend ce soir, c'est la deuxième saison à 21h sur M6. Il y a des candidats qui viennent proposer leurs inventions, leurs projets, leurs business models pour recueillir de l'aide financière. On sent parfois qu'ils ne sont pas très à l'aise avec l'idée d'être filmés. On va écouter Damien et Antoine. C'est les créateurs de Bob. C'est un lave-vaisselle made in Vendée. Après leur passage, ils n'en reviennent toujours pas. On a passé deux ans dans une cave à développer un lave-vaisselle. Ça laisse des séquelles. Non, mais en fait, on n'arrive pas trop à y croire. Parce que vous avez poussé le bouchon un peu loin. À un moment, je pense qu'on était... Enfin, moi, je me suis dit à un moment, ils ne sont pas sérieux en fait. Non, non, si. En fait, quand il y a des caméras, j'ai l'impression que les gens jouent un personnage aussi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je pense que là, tu réfléchis trop. C'est la réalité, là. C'est extraordinaire. On est presque sur un sujet de physique nucléaire. C'est quand on observe des particules, ça change le comportement de la particule. Et donc, faire une émission de télé change le comportement des gens. Mais c'est ce qu'on évoquait il y a quelques minutes. C'est-à-dire que ça a un côté très impressionnant. C'est-à-dire que vous qui avez fait de la télévision, qui faites de la radio aussi aujourd'hui, vous avez cette expérience-là. Mais quand on ne l'a pas et quand on arrive comme ça pour la première fois devant des investisseurs de si grande renommée et avec les caméras un petit peu partout, ça a forcément quelque chose d'impressionnant. Et de voir parler d'argent qui est un des tabous, si j'en crois, Sigmund Freud. Xavier Demergue, on vous voit assez peu dans l'émission. C'est quoi votre rôle ? Parce que vous n'êtes pas, je dois dire, quand on voit les négociations entre les investisseurs et les candidats, vous n'êtes pas là. Exactement. En fait, il y avait différents plateaux. Moi, mon rôle, c'est avant tout qui sont certains stressés, certains qui ont besoin d'être un petit peu coachés par moments. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de relever ce challenge-là. C'est quelque chose de complètement différent de ce que je fais d'habitude. Mais j'ai trouvé pas mal de corrélations et de similitudes entre ce que je faisais quand j'occupais le rôle de journaliste bord-terrain, c'est-à-dire dans la manière de voir comment le joueur se sentait avant un match et après un match. Et là, c'est effectivement le rôle que l'on m'a donné. Parce que je veux dire que vous êtes journaliste sportif, vous avez fait une école de commerce à Javry. Exactement. Il vous en reste quoi ? Il m'en reste quelques notions marketing quand même qui sont importantes. C'est quoi les BSPCE ? Ça, je ne vais pas pouvoir vous dire. C'était dans l'émission. Ce sont les bons de souscription de part de créateurs d'entreprises. Je me suis dit, on va voir qu'ils le savent. Chacun son rôle, pour le coup. Ça, c'est quelque chose que maîtrise parfaitement Marc, notamment. Moi, je suis... C'est très gentil, Philippe, ça. C'est pas gentil. C'est pas gentil, Philippe. C'est pas gentil, c'est de bonne guerre. Non, c'est pas sympa. Il faut être honnête. Non, non, il faut être honnête. Alors, expliquez-nous ce que sont les BSPCE, Marc Simoncini. En fait, ce sont des actions qu'on donne aux salariés quand on n'a pas de quoi leur donner des gros salaires parce que les boîtes qui démarrent, souvent, elles n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, pour intéresser les salariés sans pouvoir leur donner un gros salaire, on leur donne des parts de l'entreprise. Ils s'appellent des BSPCE qui ont un statut fiscal un peu particulier et qui permettent, en 3 ou 4 ans, non pas d'avoir des salaires, mais un pourcentage de l'entreprise pour laquelle elle y travaille. Donc, ils sont motivés, évidemment, au succès de la boîte parce qu'un jour, ils les revendront. Xavier Demers, ça, ce n'est pas une question piège. Comment sont les audiences ? Les audiences, on va voir comment elles sont. Parce que c'est un programme qui a une audience absolument incroyable. Alors, je vais dire la vérité, c'est pas mal, mais ce n'est pas dingue non plus. Mais, combien même les audiences n'étaient pas très très fortes, Nicolas Tavernot, le patron de M6, a rempli les tout de suite. Ça fait un carton chez les jeunes. C'est un programme japonais qui existe dans de nombreux pays. Il est depuis 18 ans en Angleterre et il se passe un truc de dingue dans ces pays-là. C'est que les audiences ne cessent de monter. C'est un programme qui a une image très positive et on peut le comprendre de manière assez légitime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la période que l'on traverse avec ce Covid depuis plusieurs années maintenant, on voit, on note qu'il y a une volonté encore plus importante des jeunes entrepreneurs de tenter, de prendre des risques et de tenter leur chance. Et ça, effectivement, c'est ce que Nicolas a envie de soutenir et c'est ce qu'on va voir particulièrement dans cette saison. On va avoir des jeunes, des moins jeunes et des gens qui prennent d'énormes risques. Je pense à Papé Pille aussi que vous découvrez ce soir qui ont décidé d'hypothéquer leur maison. C'est quand même quelque chose de particulier pour un couple avec des enfants. Donc je trouve que c'est un programme positif, bienveillant mais qui est aussi porteur d'espoir et c'est aussi en ce sens-là que M6 a eu envie de soutenir. Nicolas, c'est Nicolas Taverneau. Marc Simon Sini dans l'émission. On voit souvent regarder Instagram sur votre téléphone pour voir le nombre de followers des entreprises de participants. C'est très important les réseaux sociaux aujourd'hui quand on lance une boîte ou quand on veut la consolider ? En fait, on voit beaucoup de sociétés qui sont des sociétés qui se lancent avec des produits qui sont directement vendus au consommateur final sans passer par des réseaux de distribution. Donc de ce fait, les réseaux sociaux sont un des moyens de distribuer leurs produits. Donc si vous dites que vous avez créé un savon révolutionnaire et que vous avez cinq followers, ça va être compliqué de leur vendre du savon. Maintenant, si vous avez un million de followers, vous avez une chance de vendre une bonne partie de vos savons à ces gens-là. Donc c'est vrai que c'est un indicateur sur la notoriété de la marque, la manière dont l'Instagram est fait, la manière dont l'image de la boîte est transposée. Donc c'est un bon indicateur. Puis parfois, je suis sur mon téléphone, pas pour checker, mais pour regarder aussi le site internet de la boîte, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vendent parce que nous, on doit décider très vite et donc à part ce qu'ils nous disent, il faut aussi qu'on aille en live chercher des infos sur internet. Deux petites questions, Marc Simoncini. Comment se porte Angèle ? C'est votre nouvelle marque de vélos électriques haut de gamme. Il y a eu la crise du Covid. Il y avait des approvisionnements qui n'arrivaient pas. Où est-ce que vous en êtes avec votre vélo ? Écoutez, on en sort après deux ans de travail intensif. On sort des problèmes qu'on a eus d'approvisionnement, de tests, de livraison, de fabrication, etc. Donc je pense que maintenant, ça fait cinq ans qu'on est sur le projet. On a mis le plus dur derrière nous. Donc on a plein de projets qui seront annoncés à la fin du premier trimestre pour continuer cette aventure formidable qui sera ma dernière, forcément. Vous avez dit une phrase qui m'a bien fait marrer. Vous avez dit au JDN notre vélo comprend 520 pièces. On a eu 520 galères. Je me suis dit... Alors en l'occurrence, je me suis trompé. Le vélo, c'est 800 pièces et on a 800 pièces et on a 800 emmerdes. Ça va encore plus loin. Le mot emmerde, c'est le mot à la mode. Pourquoi vous avez dit oui, Xavier Lomergue ? Parce que vous venez du journaliste sportif. Pourquoi vous avez dit oui à une émission pareille ? On me l'a proposé. Je vous avouerai que je ne m'y attendais absolument pas. C'est très loin de ce que je fais habituellement. Mais j'ai eu envie de relever le challenge. Je pense qu'on a aussi besoin de se mettre en danger par moment et ça a été une façon de le faire. C'est une expérience qui a été très riche humainement pour moi dans un nouveau monde. Et très sincèrement, je remercie tout le monde, Marc et toutes les équipes parce que j'ai vécu un grand moment même si le sport et le football restent mon domaine et ma passion numéro un. Dernière question, c'est pour Marc Simoncini. Les investissements que vous aviez faits l'an passé dans la première saison de Qui va être mon associé, ça a donné quoi ? Il y a des boîtes qui végètent, il y a des boîtes qui ont explosé et puis il y a des boîtes qui ont explosé dans l'autre sens. C'est toujours comme ça. Ce qu'il faut, d'abord, une boîte, c'est une aventure de 10 ans donc il faut faire le bilan dans 10 ans, ça ne sert à rien de se peser tous les jours. Il faut voir à la fin si on a maigré ou grossi donc on verra tout ça dans quelques années. Mais franchement, on ne le fait pas non plus que pour ça. Nous, on est ravis qu'il y ait des boîtes qui existent toujours, qui se développent et puis ça prendra le temps que ça prendra. Merci beaucoup Marc Simoncini, merci beaucoup Xavier Domergue qui veut être mon associé. La saison 2 démarre ce soir sur M6 à 21h.